Merci à Pascal, Gaël et Pierre de m'avoir invité. Je suis très honoré de présenter ce talk. Alors, je m'appelle Christophe Thibault, je travaille dans le développement logiciel en ESN. J'ai travaillé pas mal en ESN depuis 87. Voilà, j'ai fait beaucoup d'agile dans les années 2000. Et j'ai fait beaucoup de craft dans les années 2010. Je m'intéresse surtout à la problématique de maintenir l'existant, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas tellement orienté produit, innovation, ça me fascine comme tout le monde, mais ce n'est pas mon truc. Je préfère m'intéresser à connaître l'histoire des logiciels existants, qui est souvent assez gratiné et qui sont difficiles à gérer, parce que ce sont des bêtes complexes, on le sait, et ça, ça me fascine. Alors, ce talk, ce n'est pas vraiment un talk, au départ, c'était un fishbowl. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un format fishbowl ? Donc, vous prenez, par exemple, six chaises, et il y en a toujours une qui doit être vide. Et donc, cinq interlocuteurs viennent, enfin, qui veut discuter du sujet, mais si la dernière chaise qui était vide devient occupée, il y a une personne qui doit s'en aller. Une des cinq personnes qui discutent se dit, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis je vais céder la place à quelqu'un qui a peut-être quelque chose à dire. Et au départ, c'était un fishbowl. Je me suis beaucoup intéressé depuis une dizaine d'années aux métaphores, notamment à la philosophie de Lacoffe, à propos des métaphores. Tout est métaphorique dans nos langages. Et en fait, Lacoffe a découvert qu'on n'utilise pas simplement des métaphores pour faire des effets de langage, comme quand on écrit de la poésie ou des romans. On utilise des métaphores pour penser, y compris pour penser le réel. Donc, il y en a plein des métaphores et des formes métaphoriques. Alors, sa notion d'une métaphore n'est pas forcément celle de l'Académie française, c'est assez large. Par exemple, si je dis que le vélo a doublé le bus par la droite et le bus a failli lui rentrer dedans, ce sont des métaphores. Parce que c'est le gars qui était sur le vélo qui a décidé de doubler sur la droite, et c'est le chauffeur du bus qui a failli lui rentrer dedans. Donc, j'utilise des métaphores, c'est-à-dire des raccourcis, pour véhiculer ma pensée plus vite. Et Lacoffe a montré que non seulement tu disais métaphores pour des idées, mais aussi pour des systèmes d'idées, des structures d'idées. D'accord ? Donc, par exemple, il dit, le débat c'est la guerre. Avec cet argument, il a gagné le débat, par exemple. Ou devant cet argument, j'étais désarmé. Donc, il exploite tout un ensemble de métaphores pour montrer ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment, c'est maintenir l'existant. Et les gens qui parlent de maintenir l'existant, les gens qui achètent des services, qui achètent de la prestation de services, ou qui recrutent des gens pour maintenir de l'existant, le font dans un système d'idées qui est peuplé de métaphores. Par exemple, si vous avez remarqué le logo de Socrates Rennes, vous vous souvenez du logo de Socrates Rennes ? Je ne l'ai pas sur mes slides. Vous le voyez, il est vert-bleu. Il a une forme, vous voyez quelle forme il a, il a une forme d'engrenage. Donc, on fait de l'informatique et ce qui nous représente, nous, software crafters and testers, c'est un engrenage. C'est bizarre. Ça aurait pas mal représenté le métier de mon grand-père, qui était mécanicien, qui réparait des trucs avec des engrenages, notamment des horloges, etc. Mais on a cette métaphore-là. Donc, en fait, on a une autre métaphore, c'est qu'on build. On build. On construit des choses. D'accord ? Je ne suis pas certain que toute personne qui soit devant un ordinateur à essayer de concevoir un système à l'aide d'autres personnes, désignerait ça par construire. Ça pourrait, ça pourrait. C'est une métaphore assez commune. Bref, on va s'intéresser aux métaphores. Et une métaphore qui ne marche pas très bien, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Alors, soit ce sont des géniaires, et ils se plaignent depuis tout le temps parce que c'est dans leur nature. C'est une hypothèse plausible. C'est ce qu'on entend quand on ne pense pas trop aux problèmes. Soit il y a réellement un problème, et peut-être un problème de langage, de métaphore, de système d'idées. Et dans ce fishbowl que j'ai initié il y a, je ne sais plus quand, c'était à Alpcraft Grenoble, que j'ai fait la première session, j'ai décidé de présenter une nouvelle idée. Et ce que je fais avec mes idées, c'est un peu mon travail. Mon travail, c'est d'être consultant et donc de présenter des idées à mes clients pour voir si ça changerait des choses. Ce que j'aime faire avec mes idées, c'est les shooter pour qu'elles soient plus solides ou qu'elles disparaissent à jamais. Et donc, je vous invite à shooter mes idées, donc à lever la main pour poser des questions ou faire des remarques. Il faudra que je pense à répéter la question parce que sinon, votre question ne sera pas captée, ce sera un peu problématique. Mais sachez que dans cette présentation, vous pouvez parfaitement intervenir. Vous pouvez poser des questions et dire, « Mais pas du tout, Christophe, tu dérailles en fait. » Ce sera tout aussi intéressant que si je parle tout seul pendant une demi-heure. Ok, j'ai fait des dessins parce que d'habitude, je prends un paperboard et puis on dessine, on utilise des métaphores spatiales. Et là, j'ai préféré les présenter, ce serait plus simple. Et dans ces dessins, il y a parfois des lettres. Et B, ça veut dire business. T, ça veut dire tech. Et M, ça veut dire management. C'est les trois types d'acteurs qu'on trouve autour du logiciel en train de se faire, en général. Alors, on a souvent dit, moi, depuis que je suis tombé dans cette carrière des ESN, on a souvent dit, le métier, la tech. Alors, de mon temps, si moi je suis vieux, on disait la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage. Et entre eux, c'était la guerre. Je pourrais même appeler ça la guerre de 30 ans. Ça fait pratiquement 30 ans de carrière. Alors maintenant, on appelle ça le business ou le métier. Mais c'est un peu les mêmes motivations, pas les mêmes outils, peut-être pas les mêmes objectifs affichés. Mais c'est toujours la même motivation. L'objectif du métier, c'est de réaliser de la valeur avec du logiciel. Et on en réalise plein. On en réalise plein, plein, plein. C'est incroyable ce qu'on fait. Le jour où Renault, ça devait être dans les années fin 70, début 80, a automatisé sa facturation à l'aide d'un ordinateur IBM qui était grand, qui faisait à peu près la surface de cette table là-bas. Ils sont passés de 30 jours pour facturer à 3 heures pour facturer. Donc, on gagne un fric fou avec les ordinateurs et les programmes. On le sait, on est là-dedans. Donc, le but du métier, c'est de créer de la valeur. Le but de la tech, c'est d'apprendre. Alors, c'est le but de tous les humains aussi. Mais dans la tech, ce qui est kiffant dans la tech, c'est qu'on apprend. Et en général, quand vous entendez les gens dire « j'apprends plus rien ici », ça sent la démission. Les gens pourraient vous dire « je vais rester ici, est-ce que c'est quand même bien ? C'est cool, il y a des avantages ? » Mais ils disent « j'apprends plus rien ». Le but de la tech, c'est d'apprendre. Et c'est fascinant parce qu'en fait, c'est un peu comme vous voyez ces univers fractals qu'on traverse comme ça. Plus on avance dans la tech, plus on découvre des choses. La preuve, l'écosystème JavaScript, avec lequel on n'a toujours pas résolu le problème d'écrire une interface utilisateur décente, évolutive, fiable, sûre. Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Et c'est fascinant. Mais même si on s'arrêtait dans l'innovation technologie, je connais des gens qui fouillent les aspects des instructions cachées du 6502 dans certaines versions de ce microprocesseur pour faire des trucs avec. Donc en fait, on ne cesse pas d'apprendre. Et le management, dont l'objectif et la passion, c'est de faire marcher les choses. De faire en sorte que ce qu'on fait aujourd'hui, on puisse le refaire demain. de faire des entreprises qui durent, qui restent. Donc par exemple, de recruter des gens, de faire en sorte qu'ils restent, malgré le fait qu'ils veulent apprendre et qu'ils veulent parfois partir. Et donc en fait, il n'y a pas un duo pour moi. Dans mon expérience, il n'y a pas un duo business tech, il y a un trio. Business tech management. Et ça, c'est super important, ça change plein de trucs. Notamment, par exemple, qui est en charge du refactoring ? Si vous connaissez ce pattern, cette activité, qui est en charge du refactoring ? Est-ce que c'est le métier, la tech ou le management ? Ah, il n'y a pas de réponse immédiate à cette question. Pour moi, c'est le management. Pourquoi ? Parce que le refactoring, c'est le pattern, c'est l'activité qui fait en sorte qu'il y ait un demain dans le code. si je n'avais pas à manager cette solution et à manager le travail de mes successeurs sur ce système, je n'aurais pas tellement besoin de refactorer. J'aurais peut-être besoin de refactorer pour la semaine prochaine parce que je ne comprendrais déjà plus rien de ce que j'ai fait cette semaine. Voilà. Et j'ai un copain qui est passé manager. Il est maintenant CTO alors qu'il était crafter dev. Ça fait pas mal. Et il dit, en fait, je suis manager depuis trois mois et je n'ai jamais eu autant d'effet de levier sur le refactoring que maintenant. Et ça, j'étais super content. C'était un meetup craft à Paris. J'étais super content de l'entendre parce que, en fait, le premier meetup craft auquel je suis allé, il y avait un crafter qui parlait des managers qui disait, les managers n'ont rien à voir dans les décisions du crafter et ils ne devraient pas être dans le débat, ils ne devraient pas rentrer dans la discussion. Ce n'est pas à eux de dire. Et moi, j'étais un peu tout seul en vieux boomers. Ils disaient, c'est quand même eux qui ont l'argent du projet donc on ferait peut-être bien de faire attention à ce qu'on leur raconte. Mais lui, il est devenu manager et il a un effet de levier sur le refactoring. Donc, on voit bien déjà tout ça, c'est vachement entremêlé et justement, c'est un des propos de cette session, c'est d'essayer d'oublier les frontières métaphoriques habituelles et d'en changer et de voir si ça tient l'eau, si ça marche et peut-être que ça ne marche pas et vous me le direz et je pense que ce sera intéressant. Alors, la première observation que je fais, c'est que dès que vous soyez en 1980 à faire des projets en cyclant V pour du militaire ou en cascade ou bien que vous soyez à la fin des années 90 en 2000 à faire des projets dits agile, lightweight ou je ne sais pas trop comment on les appelait à l'époque, vous faites un diagramme et dans lequel, en général, pour expliquer le processus, le software development life cycle, c'est rigolo qu'on appelle ça le life cycle parce que ce n'est pas un truc qui est vivant en fait, c'est un truc qui est plutôt mécanique en fait et même manufacturier. À gauche, vous mettez des idées, alors de la fois, on met une ampoule, on met une feuille de papier, on met un ticket, une user story, un document, des idées. Au milieu, vous mettez un engrenage, je ne sais pas définir les engrenages, j'ai mis un cercle et puis à droite, vous mettez une boîte parce que vous shippez le produit, vous le livrez, vous en faites une boîte, vous l'emballez et là, de l'argent commence à rentrer, de l'apprentissage commence à se faire aussi puisque les utilisateurs vont ouvrir la boîte, utiliser le logiciel et vous faire des retours. Et la flèche qui est là, c'est la flèche du temps et en général, depuis les années 2000, la flèche du temps, on s'est permis de faire une grosse flèche qui repart de la droite et qui va vers la gauche, comme j'ai l'habitude de dire, un peu comme un manège à foire du trône mais qui n'aurait pas son accréditation en sécurité, c'est-à-dire qu'on dit on remonte dans le temps et on revient. Donc ce que ça symbolise, c'est qu'il y a des retours d'informations du produit qui viennent jouer sur les idées. Mais ce qui reste essentiellement, c'est qu'on est dans une chaîne, dans une séquence de fabrication. Et absolument tous les diagrammes de software development de Lifecycle que j'ai vus ces 15 dernières années me présenter des séquences de fabrication. Et donc j'ai fini par me dire « et si ce n'était pas une séquence ? » Et l'alternative à la séquence, c'est la simultanéité. Et je pense en fait que la technologie, notamment la technologie de construction de logiciels, nous permet d'aller de plus en plus vers de la simultanéité. Si vous y réfléchissez, dans les années 70, pour écrire un programme qui faisait le tri d'un fichier ou une alimentation comptable d'un fichier, je prenais une boîte de cartes comme ça, que j'avais fait puncher, fait trouer. Moi, j'avais écrit le code et puis quelqu'un a traduit ça en trou dans des cartes et puis on les emmenait à l'ordinateur. Et donc, il fallait, en fonction de comment on pouvait se partager l'ordinateur central entre tous les programmeurs, ça pouvait prendre entre deux et trois jours avant que j'ai des retours sur mon programme. Le retour, c'était que mon programme ne compilait pas, que j'avais des erreurs de programmation, qu'il fallait que je recommence. Alors, des fois, j'avais non pas du type X, mais quelque chose qui permettait de combler un trou dans une carte. Et vous savez comment on appelait ça ? Un patch. Vous connaissez la taille idéale de la largeur d'un éditeur de code. C'est quoi votre largeur maximum ? 120 ? Tu es encore jeune, tu as une bonne vue. 80 caractères ? 80 caractères, c'est le nombre de caractères qu'on peut mettre sur une ligne, sur une carte perforée. On pourrait même remonter à Azerti, QWERTY, du temps des machines à écrire. On est marqué beaucoup plus par les systèmes existants que ce qu'on pense. Donc, toutes les descriptions, c'est parfois plus ou moins sophistiqué, il y a plus de rôles, il y a plus d'étages. Si vous prenez Scrum, c'est à peu près ça. Si vous prenez Safe, il y a 5 étages, il y a plein de monde. Et donc, c'est en général une séquence. Et j'avais travaillé en mission chez un grand fabricant d'automobiles qui était au beau temps de la cascade, on était encore en 90. Et l'agile, on n'en parlait même pas. Et en fait, c'était un serpent qui descendait comme ça. et ça ressemblait étrangement à une grosse chaîne de fabrication. Un convoyeur, en fait. Donc, je me disais, chez les constructeurs d'automobiles, on a des convoyeurs pour les logiciels et dans les banques, on a des portefeuilles d'applications. C'est le métier qui déteint sur celui de la technique. Alors, le problème avec ça, disons, comment on vit quand on a ça et quand on y croit que c'est notre credo, que c'est notre métaphore principal ? On crée évidemment des guichets. C'est-à-dire, alors par exemple, un exemple de guichet, j'ai d'une équipe Scrum dans les années, je ne sais plus, 2012. Et ils disent, ils sont en train d'expliquer à leur product owner, si ça vous dit quelque chose, c'est le nouveau mot pour maître d'ouvrage. Ils expliquent à leur product owner si la story que tu nous présentes, que tu nous envoies par Jira, n'a pas ces définitions of ready à positif, c'est-à-dire, il faut qu'on ait les dessins, il faut qu'on ait les designs, il faut qu'on ait les règles de calcul, les règles de gestion, les critères d'acceptance, d'acceptation, pardon, de recettes. Et tout ça, nous, on ne démarre pas. On pose le crayon dans une équipe agile. fabuleux effet guichet là. On a mis quelque chose à gauche, quelque chose à droite. On a dit il y a une séparation entre les deux. Donc la personne qui travaille là, elle dépend de la direction marketing. Et la personne qui travaille là, elle dépend de la DSI. C'est-à-dire qu'avant que cette personne influence cette personne-là, il faut remonter trois ou quatre niveaux de hiérarchie. C'est compliqué. Avant qu'elle change sa stratégie, voilà. Et donc, on se parle entre stylos. Donc vous voyez, est-ce que c'est un stylo ? Le meilleur effet d'un stylo, c'est un guichet. Et c'est une bureaucratie, en fait. Une bureaucratie, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de tenir en compte, je n'ai pas besoin de prendre en compte les besoins des autres pour faire mon travail. Un stylo optimise le travail local. C'est pour ça qu'on les crée, d'ailleurs. On spécialise et ils font les choses vite et bien. Mais après, on a des problèmes de coordination. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc là, on a des problèmes. Ici, on a des tensions. La story, elle n'est pas définition of ready, donc nous, on ne la fait pas. Pourquoi on ne la fait pas ? Parce qu'un jour, tu nous as dit la story, là, on était en fin de sprint et tu nous as dit la story 4807, moi, je ne la valide pas. On t'a dit pourtant, on avait tout fait, mais on est de ce côté-là du conflit. Non, je ne la valide pas parce qu'il y a manifestement une erreur de calcul. Oui, mais non, ce n'est pas une erreur de calcul. Tu viens de changer d'idée. Non, je n'ai pas changé d'idée. C'est évident que c'est comme ça que ça devrait être calculé. C'est peut-être évident pour toi, mais ce n'était pas évident pour nous. Ce n'était pas clair, cette story. Si ce n'était pas clair, pourquoi vous êtes parti dessus ? Vous m'avez promis qu'elle serait livrée dans le sprint et pourtant, vous me dites maintenant qu'elle n'était pas claire, etc. Donc maintenant, on ne fait plus ça parce qu'on n'aime pas règlement de compte à Ok Coral à chaque fin de sprint, ça suffit. Donc maintenant, on va faire une definition of ready et on va te dire ce qu'on attend d'une story avant de commencer à travailler dessus. Alors c'est intéressant, ça pose la question qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas travailler du tout sur une story. Bref, on a des silos et des silos qui communiquent mal et qui fabriquent de la friction en fait. Et donc, vous ne pouvez pas faire un projet très rapidement comme ça, un projet innovant, très rapide comme ça, ça ne va pas marcher parce que les gens optimisent ce qu'ils ont dans leur silo. Ok ? Donc en fait, on va se poser la question par rapport à ces sabotages-là qui existent dans cette organisation. On va revenir à ce dont les gens ont besoin. Donc ils sont ensemble. Ils forment ce que j'appelle une équipe. Une équipe pour moi, si un développeur me dit ouais mais il faudrait parler à Xavier, Xavier c'est le PO, mais il n'est pas souvent avec l'équipe. Je dis, il fait partie de l'équipe. Ben non, il n'est pas dans l'équipe, il n'est pas là. C'est le PO. Le PO, il n'est pas dans l'équipe. Mais vous faites un produit que vous allez vendre, que vous allez faire. C'est un produit qui doit marcher, qui doit fonctionner. Si quelque chose ne fonctionne pas dans ce produit, il n'y a personne dans la boîte qui va dire ah c'est parce qu'il y avait un PO qui avait une bonne idée mais les devs ils n'étaient pas d'accord. Non, c'est le produit, c'est le produit. Il y a un produit et une équipe. Est-ce qu'on arrive à faire un produit et une équipe ? Et si j'ai un produit et une équipe, j'ai du business, du management et de la tech dans la même enceinte. Peut-être temporairement, peut-être que ce n'est pas la structure de l'entreprise mais à un moment donné pour sortir un projet et il y a des entreprises qui font ça, ils disent on va arrêter les silos là, on va enlever les murs puis on va créer un cercle là et vous êtes dans ce cercle ça veut dire que votre objectif d'ici six mois c'est que vous sortez ce produit. D'accord ? Donc les besoins, déjà stratégiquement, ça serait d'être dans la même équipe. C'est-à-dire de travailler ensemble rapidement, de prendre des décisions de façon tacite, super rapide parce qu'on se parle souvent, de se faire confiance et d'être vulnérables les uns avec les autres, c'est-à-dire on est des humains, on fait aussi des erreurs. Quand je fais une erreur dans un silo, il y a l'autre silo d'en face qui se marre, qui est là à dire je ne sais pas ce qui s'est passé dans le silothèque, imagine, il nous l'a encore faite. Là, quand on a la même équipe, je ne sais pas faire ça et j'avais dit que ça, mais je ne sais pas faire, désolé. Ok, on va t'aider, on va faire en sorte que ça fonctionne. Donc le besoin, c'est d'être une équipe. Les besoins des humains, en tout cas quand ils vont au travail, manifestement, c'est d'apprendre des trucs et de réussir des trucs. Donc ils disent, nous, on veut réussir et apprendre. Jusque-là, ça part bien. Alors il y a peut-être un petit malin qui dit, non, mais moi, je voudrais faire autre chose, j'ai un plan secret, etc., mais en fait, en général, si on fait cette équipe-là, à minima, ça va marcher au moins suffisamment pour que le produit vienne à exister. Et donc, les valeurs, ce qu'il faut valoriser, à mon sens, pour continuer à maintenir ça, c'est, j'ai symbolisé ça avec mes propres métaphores, très mal dessinées, par une carte, un extincteur, oui, c'est bien un extincteur, ça ressemble à une TIR, mais c'est un extincteur, et un marche-pied. Pourquoi ? Parce que la carte, c'est le sens partagé. Est-ce qu'on est sur la même carte ? Le métier, il est sur une toute autre carte, en fait. Par exemple, un célèbre vendeur de tickets de train dit, c'est quoi la valeur V ? Vous savez, les critères invest des user stories. Une user story doit une valeur V. Et les développeurs demandent à l'APO, c'est quoi la valeur V de cette story ? Et l'APO dit, la valeur V, c'est que pendant qu'il attend que son billet se fabrique, on lui vend une location de voiture et on lui fait de la publicité sur les magasins qu'il y a dans la ville. Et donc, les développeurs disent, mais ça n'a pas de valeur, ça, la valeur, ça serait d'avoir le ticket rapidement. Non, 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 non. Donc là, on n'est pas sur la même carte. Les devs disent, on fait une application qui permet de réserver des billets de train, c'est magique. Et quelque part dans l'entreprise, et qui ont autant de voix ou d'importance que dans cette équipe-là et qui devraient y figurer, il y a des gens qui disent, on fait aussi de la publicité pour des trucs pendant qu'on vend le ticket. Il faut le comprendre. Et si les gens ne comprennent pas, comme par exemple, si le développeur ne comprend pas qu'il lui a été demandé que le système attende trois secondes avant de faire apparaître la croix qui permet de fermer le truc sur le mobile, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, si la publicité doit marcher, elle doit être vue. Si elle doit être vue, il ne faut pas que l'utilisateur puisse fermer tout de suite l'écran. Ça a une cohérence. On peut dire, c'est dégueulasse, il ne faut pas faire ça, mais on ne peut pas le dire si on est dans la même entreprise et dans le même projet qui essaye de faire ça. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si on prenait la carte, on la déchirait, on s'enfilait chacun un bout et on disait ciao, rendez-vous à l'intégration. Et c'est ce qu'on fait souvent. Donc, il faut une carte, ce que j'appelle le sens partagé. C'est ça, est-ce qu'on fait à la même importance pour tout le monde ? Est-ce qu'on arrive à comprendre l'importance relative pour chacun et est-ce qu'on arrive à faire avancer les choses dans le bon sens ? Et il est très connu en management et pas seulement en informatique que si les gens comprennent là où vous voulez aller, ils prennent de vachement meilleures décisions, vachement plus vite pour aller là où vous voulez aller plutôt que si vous leur dites ce qu'il faut faire, évidemment, surtout en informatique. Le deuxième, c'est la prévention des défauts. Comme on fait des trucs complexes et qu'on est humain, on se trompe, on va donc créer des défauts. L'idéal pour les développeurs, mais aussi pour tout le monde, en fait, c'est d'identifier les défauts au plus tôt. De trouver que si on a fait, par exemple, si on a ajouté une chaîne de caractère avec un nombre, ça va donner quelque chose que certains langages tolèrent, mais qui probablement ne sera pas bon en exécution, à l'exécution. Et donc, si on a un langage qui nous dit mais tu es en train, je ne sais pas, tu dois être fatigué, mais tu es en train d'ajouter des chaînes de caractère à des nombres, je ne sais pas ce que tu attends de ce que tu as écrit là, on a un retour et on a de la prévention des défauts. Si on peut écrire des tests automatisés sur la logique de notre routine qui contrôle les dates des intervalles, etc., et qui gère le temps bien ici pendant qu'il en est encore temps avant qu'on soit en intégration avec un tas d'autres fonctionnalités complexes, c'est mieux. Prévention des défauts. Ça va être indispensable pour garder sa santé mentale dans ce système-là. Et le troisième qui va avec la prévention des défauts et la carte du sens partagé, c'est le marche-pied, c'est-à-dire faites des trucs petits. Vous ne pouvez pas faire des trucs grands. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Il y a un gars qui s'appelle Gall, qui a écrit sur les systèmes et qui dit tout système complexe est né d'un système simple qui a évolué. Et il a, je dirais, philosophiquement et raison, mathématiquement raison. On n'est pas capable de créer un grand système tout de suite. Si on voulait créer un grand système tout de suite, on devrait faire des choses en série. On connaît, ça s'appelle le cycle en V et ça ne marche pas très bien. Ça marche de temps en temps. Sur certains contextes, ça marche. Donc, les valeurs, c'est d'être en équipe, de se comprendre rapidement, prendre des décisions rapidement. Les principes, c'est d'avoir toujours de faire des choix qui améliorent le sens partagé au lieu de le diminuer, qui améliorent la prévention des défauts au lieu de la réduire et qui font des petits steps au lieu de faire des grands steps. Donc, dans cette optique-là, une équipe ou quelqu'un dirait je sais ce qu'on va faire, je sais que tu attends cette fonctionnalité mais on doit pas mal changer le code donc on va faire un gros factoring de trois mois pendant lequel tu n'auras aucune livraison mais on va quand même vraiment améliorer l'état du code. Donc, quelqu'un qui est dans cette équipe au niveau business, il dit non, non, il n'y a pas de marche-pied, c'est trop grand. Ok ? Alors, une alternative à ce système de silos qu'on a vu ici, une alternative, la vision, ça serait de dire en fait, on travaille tous sur le même truc. Alors, non, on ne travaille pas tous sur la même ligne de code, le directeur du marketing n'est pas en train de travailler sur la ligne de code avec le développeur. En revanche, il n'est pas loin. Ou par exemple, pour prendre un autre exemple, il y a eu une réunion marketing chez telle compagnie d'assurance pour savoir qu'est-ce qui serait possible de faire pour mieux déclarer un sinistre à partir de mon mobile. par exemple, j'ai une patinette et je roulais sur un trottoir illégalement et j'ai tapé dans quelqu'un donc il faut que je déclare un sinistre, je vais prendre la photo de la personne ou je ne sais pas et je vais déclarer mon sinistre. Et donc, c'est dans une compagnie d'assurance qui n'a pas encore cette technologie-là et elle en parle. Donc, vous avez en haut, je dis en haut parce que hiérarchiquement, ils prennent beaucoup plus de décisions pour l'entreprise et ils sont mieux payés, c'est pour ça que je les mets en haut. C'est une métaphore, l'espace haut, bas, c'est une métaphore. Ils sont en train de discuter de l'idée, ils ont un projet de s'enrichir avec une nouvelle feature ou de gagner des parts de marché. Par contre, ils ont fait les malins, ils ont invité un tech lead et le tech lead, il a plein d'idées, il sait vachement bien comment ça se passe sur les mobiles, ce qu'on peut faire avec, ce qui se passe quand on n'a plus de réseau sur un mobile. Enfin, il connaît plein de trucs du système en bas. Le système en bas, c'est un système binaire, blanc, noir, c'est une machine. D'accord ? Certains acteurs dans ce système sont des machines. C'est surtout les techs qui leur parlent et on croit que ça descend toujours. C'est le problème de la séquence. On dit, on prend des décisions là-haut dans notre sagesse éternelle de marketeux et ensuite, on les fait descendre au manager qui dit, prends tes meilleurs chefs de projet, tes meilleurs tech leads et fais. Et puis là, on a des développeurs au bout, six mois après, au niveau moins 5 qui disent, waouh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, on est retourné dans les silos. Pour ne pas qu'on soit dans les silos, il faut que les gens qui connaissent un peu la tech aillent parler aux gens qui connaissent un peu le business. Ils ont une boîte d'assurance depuis 150 ans, ils savent un peu de quoi ils parlent quand ils parlent d'assurance et le développeur, il bricole avec des mobiles depuis 5 ans et il sait un peu de quoi ils parlent quand ils parlent de mobiles. Mais le problème, c'est qu'il faut se parler, il faut traduire. Il faut des traductions. Et qui s'occupe de toutes ces traductions ? Qui ? Monsieur M. Lui, il va dire à Jérémy, c'était cool ton intervention au board pour présenter le truc mobile, mais à un moment, tu as déliré sur la bande passante, tu nous as sorti un truc et les gens, ils secouaient la tête comme ça. Et il y en avait même qui se marraient. Donc, tu as perdu ta crédibilité. Donc, il faut traduire, il faut qu'on répète, il faut qu'on voit. Un peu comme une équipe répète une démo. Moi, j'avais suggéré à une équipe de répéter sa démo, la démo qu'elle fait à la fin du sprint. Les gens disent non, une démo, c'est une démo, tant pis, on va bien voir, on fera l'état des lieux. Non, une démo, ce n'est pas un état des lieux. Je disais, si votre démo ne fait pas wahou auprès du métier, ne la faites pas. Parce que le but d'une démo, c'est de faire wahou. Donc, vérifiez qu'elle fait wahou, refaites-la et vous allez voir. Et donc là, l'idée, travaille en mode focus ensemble sur un projet avec des langages différents qu'il faut traduire. Des langages de programmation, des langages du marketing, des idées. En tout cas, ce qu'ils essayent de maintenir ensemble et le manager a un rôle crucial dans cette affaire, c'est de maintenir la carte du sens partagé, l'extincteur de la prévention des défauts. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit ouais, allez, on coupe le circuit, on va faire deux mois de développement au lieu de six. Vous savez comment on fait deux mois de développement au lieu de six ? On arrête d'écrire des tests. C'est radical. Ça va vachement plus vite. Donc, à un moment, il y a quelqu'un qui tient les trois éléments. Petit step, prévention des défauts et sens partagé. Et si ces éléments-là commencent à se désagréger, il dit ah, c'est pas une bonne idée. Et je pense que ce rôle advient au manager. Et je pense qu'il le sait déjà, en fait. Donc, on a une nouvelle métaphore. elle est moins propre que celle qu'on observe en général dans les entreprises parce que dans les autres entreprises, on aime bien présenter une image assez, j'allais dire, conceptuelle, propre de l'informatique. Et si vous êtes dans l'informatique, vous savez que c'est pas propre, l'informatique. L'informatique, c'est un gigantesque Tetris où les pièces n'ont même pas été étudiées pour s'assembler ensemble et qui s'empilent comme ça. Mais comme le Tetris est pété, on n'arrive jamais à gum over, en fait. Donc, on a mis cette couche, je ne sais pas trop quoi, jQuery. Ensuite, on a pensé qu'Angular serait une bonne idée. Ensuite, on a mis React. Ensuite, on est revenu à Angular parce que c'est quand même une bonne idée. Puis, il y a des gens qui ont des budgets R&D qui sont quatre fois notre budget de toute l'entreprise qui essayent des trucs. Donc, nous, on download. Et puis, quand vous arrivez, vous êtes consultant, vous faites une coupe géologique de l'IHM de cette appli et vous voyez toutes les couches sur sept ans. Vous voyez tous les trucs qui ont essayé, pas abandonnés. Parce que pour abandonner, il faut couper. Pour couper, il faut un conflit, un conflit d'idées, pas un conflit de personnes. Et les conflits d'idées, on aime ça encore moins que les bugs dans l'entreprise. Donc, mon nouveau modèle, c'est celui-là. Donc, c'est un bordel. Là, vous avez à gauche, parce que c'est un petit peu avant et que j'ai une métaphore spatiale pour le temps. À gauche, des gens ont pensé à un système. Ils se sont dit vaguement, vers la fin du repas, avec le cognac, et si on pouvait déclarer le cynisme sur le mobile, l'affaire serait faite. On gagnerait vachement, on économiserait, on aurait une meilleure valeur perçue, on aurait de l'avance sur notre marché. Donc, on va faire ça. Ou à peu près. Et à un moment donné, il y a des traductions qui s'opèrent. Alors, ces traductions, ce n'est pas, il y a 40 ans, c'était des cahiers des charges. Je ne sais pas si vous avez connu ce proverbe-là. C'est-à-dire, on vous dit, le code, il est vraiment moche. Et les gens, je disais, si tu trouves que le code est moche, tu devrais regarder le cahier des charges. parce qu'on ne savait pas faire ça. Si on doit traduire des trucs ensemble et qu'on ne sait pas bien le faire, on a découvert que ce n'est pas forcément une bonne idée de penser soi-même les bons principes et puis de s'écrire des longs trucs, mais plutôt d'essayer. Et donc là, il y a les traductions qui s'opèrent. Par exemple, vous faites un, comment ça s'appelle ? Un MVP, un Minimum Variable Product. Encore qu'on a un problème de traduction sur ce terme parce que je ne connais pas cinq personnes qui seraient d'accord sur ce que c'est qu'un MVP. Mais on fait ça. On dit, on va faire un petit bout. On va essayer de se comprendre. On va essayer vite. On va aller sur le marché vite. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis sur la technique, on va essayer de se mettre en position de refactorer facilement, d'apprendre, etc. D'accord ? Et donc, il n'y a pas des traductions du sens depuis la décision conceptuelle jusqu'à l'implémentation. Mais ça remonte, en fait. Il y a des faits d'implémentation. Il y a des faits du système, du système binaire, là, blanc-noir, qui remontent vers le conceptuel qui s'appelle la réalité. Par exemple, on s'aperçoit que, donc voilà, je prends un vélo, un vélo vert et blanc sur Paris. Là, ils sont bien. Ils sont chers à la location, mais ils vont vite. Ils ont deux moteurs, un par roue. Et puis, ils vous offrent 5 euros de remboursement de voyage si vous changez les batteries pour eux. Donc, vous allez dans un lavomatique ou un magasin qui a accepté d'héberger 4 batteries de ce vélo. Et donc, j'y vais et je m'approche et c'est dans, je ne sais plus, je ne sais plus dans quel quartier de Paris c'est, mais au fur et à mesure que j'approche du lieu où je sais que je vais être guidé par le logiciel pour changer la batterie, il va la délivrer, il va la délivrer sur le vélo. Je vais pouvoir l'enlever et la changer et enregistrer que je l'ai changé. Là, il y a SFR qui est mon fournisseur de signal téléphone qui décide que lui, il n'a pas de couverture sur cette zone. Donc, je suis arrivé et je n'ai plus le guide. OK ? Donc, il faut que je m'éloigne. Donc, je prends le vélo, je m'éloigne et puis je suis à 100 mètres du lavomatique et là, j'ai à nouveau du signal et je dis, je suis arrivé. Et là, l'application fait, non, tu n'es pas arrivé. Ça ressemble tellement à un problème bureaucratique. Vous savez, quand le guichet disait, non, vous n'avez pas bien rempli le formulaire B, 610, moi, je ne veux pas le savoir. Donc, il y a des silos. Quand j'ai ça, j'ai un silo ou par exemple, je vais à la gare Montparnasse, j'ai mis mon ticket dans mon téléphone Apple et mon téléphone Apple dit, c'est cool, tu l'as dans ton wallet et donc, comme ça, tu pourras le sortir quand on te le demandera. Et le truc, ils me le demandent, c'est un appareil, une borne au quai de la gare et quand je présente le QR code à la borne, là, en fait, mon iPhone sort ma carte bleue, il présente la carte bleue parce qu'il pense qu'on va acheter quelque chose. Et un iPhone, c'est comme un petit chien qui serait dressé pour acheter des choses. Quand vous commencez à acheter quelque chose avec un iPhone, il est là tout excité, il vous sort le machin, il dit, ouais, la carte est là, tu as juste à double-cliquer et on va acheter. Donc là, il y a encore un problème bureaucratique. Il y a la SNCF qui n'est pas d'accord avec Apple. Ça se passe à haut niveau. Alors, moi, j'imprime, du coup, j'ai dealé avec Canon et puis les vendeurs d'encre puisque j'imprime mon billet avant d'avoir... Parce que sinon, ça bloque tout le monde et vous savez comment on mesure une nanoseconde à la gare Montparnasse. C'est le délai entre le moment où vous devriez passer la porte et le moment où quelqu'un va réagir derrière parce que vous ne passez pas la porte. Donc voilà, il faut se comprendre, il faut essayer des trucs, il faut aller sur le terrain, il faut qu'un gars de chez Lime descende avec un abonnement SFR. Vous faites une appli web, vous essayez Chrome, Firefox, Internet Explorer, d'autres, même Electron, d'autres, même des Headless, vous les essayez. Vous prétendez offrir une virtualité de navigateur et donc vous devez l'assumer. Donc Lime, ils m'ont dit ça marche avec ton fournisseur iPhone, machin, SFR, ça va marcher, sauf quand ça ne marche pas. Donc il faut essayer. à petite échelle, il faut trouver des trucs, mais il faut dessiloter. Et donc c'est pour ça que c'est le bordel, c'est chaotique. Et puis là, il y a des testeurs, des gens qui n'ont qu'une vocation, c'est de détruire votre construction, de détruire votre logiciel. Un testeur professionnel, il vous dit jamais j'ai fini de tester, tu peux me payer. Alors ils disent il faut que tu me payes, c'est la fin du mois, mais je n'ai pas fini de tester. Et un testeur, il ne détruit pas le logiciel, il détruit l'illusion que vous avez sur votre logiciel. Il cherche des problèmes potentiels sur le logiciel et il est vraiment vivement remercé quand il en trouve des bons. Donc la prochaine fois que vous voyez un testeur tomber sur une nulle pointe hors exception qu'un développeur aurait dû voir grâce à un test auto, dites-vous quel gâchis, quel gâchis de matière grise et de vocation à détruire les illusions. Ok, donc c'est un peu le bordel, il faut des testeurs, il faut aller un peu dans tous les sens, c'est pour ça qu'il faut faire petit, parce que le bordel à grande échelle, on n'aime pas ça, ça s'appelle le chaos, c'est intenable. Et donc on le fait à petite échelle, on fait des chaos organisés, un peu comme, vous savez, un brainstorm, une tempête de cerveau. Dans un brainstorm, il y a quelque chose que les facilitateurs appellent la ground zone, la zone de râlage. C'est-à-dire qu'il y a un moment, au bout d'une demi-heure où les gens disent « Ouais, non, mais quand même, on n'arrive à rien, il faut arrêter, ce n'est pas la bonne méthode, il n'y a pas quelqu'un qui a un plan. » Oui, il y avait quelqu'un qui a un plan, mais c'est à cause de lui qu'on fait un brainstorm. Donc là, c'est comme un brainstorm avec beaucoup de technologie, beaucoup de discussions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça parle beaucoup sur un projet. On parle énormément des choses, on redit les choses. On dit qu'on est dans une civilisation du code, qu'on a passé l'écrit, qu'on est maintenant dans le numérique. En fait, on se parle, on se parle, on se parle, on se parle. Il y a un débutant qui arrive, il faut tout lui expliquer, le métier, toute la règle, tout le fonctionnement de l'entreprise. Alors concrètement, parce que c'est gentil comme délire, c'est un peu conceptuel, concrètement, ça veut dire si vous pensez que la métaphore opérante de la traduction, on est ensemble et on essaie de traduire un système avec des traductions multiples à plein de niveaux et on essaie de le faire en simultanéité dans une équipe qui est intégrale. Si vous pensez que cette métaphore marche mieux que la métaphore de la séquence, lui, il a fait ça, il peut passer à son voisin qui fera ça, qui fera ça et s'il y a une erreur au bout de la ligne, on remontera, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci, ça prendra juste deux ou trois semaines mais on le traitera en son temps dans la pile des giras en fait. Si vous pensez que cette métaphore est meilleure que l'autre, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous n'avez rien à réinventer, c'est déjà là en fait. Vous avez user story, alors quand je dis user story, je parle du pattern d'interaction, pas du document. User story n'est pas un document, une user story n'est pas une spécification. Spécifier, ça veut dire décrire en détail. Une user story ne décrit pas en détail. Une user story, c'est un post-it qui dit il faut qu'on parle de ça. Alors si vous avez quelqu'un près de chez vous en train de rédiger des user stories, il est en train d'empiler du travail. Donc il est en train de briser la carte du sens partagé. Il s'en fait une dans son coin tout seul. Puis il dira après on les réconciliera, on fera des calques, je ne sais pas. Donc c'est la user story au sens on a un ticket qui dit il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on en parle, on a des conversations, on fait des tests et puis on essaye. Ok, quelque chose de court. Event storming, on décrit le logiciel dans les termes du métier de l'utilisateur avec des notions qui sont des notions plutôt informatiques comme des événements, des processus, etc. State of the Art Landscape c'est un atelier que j'ai inventé avec un collègue chez Octo qui décrit l'état de l'art d'une équipe. C'est-à-dire l'ensemble de ce qu'elle fait, la technologie qu'elle utilise, ses processus. Par exemple, chaque dernier vendredi du mois on fait un midi crêpe, c'est une technique de team building, ça fait partie de notre état de l'art. Et donc ça tient compte du fait que chaque état de l'art est relatif à une équipe et qu'il ne faut surtout pas essayer d'amener l'état de l'art. Sinon là, vous allez faire de la misère si vous faites ça. Test driven development qui est donc l'extincteur en puissance. Refactoring. Ubiquitous Language si vous connaissez ce pattern, ça consiste à dire quand vous faites un projet vous parlez beaucoup avec les gens du métier et vous essayez d'avoir avec eux le même langage. Donc par exemple, vous avez cette boîte qui fait de l'assurance vie et qui dit bon, donc le responsable du projet il est côté business et il dit bon ben là on a les portefeuilles et là il y a un technicien qui lui dit il n'y a pas de portefeuille. Ça n'existe pas portefeuille. Comment ça n'a pas de portefeuille ? Nous on parle de portefeuille toutes les journées avec nos clients en portefeuille de compte etc. d'assurance. Il n'y a pas de portefeuille il y a une table des comptes si tu veux mais il n'y a pas une il n'y a pas une table des portefeuilles. Alors comment vous faites pour rassembler les comptes ? On a un compte spécial avec un flag et puis on le tape à P et c'est le compte spécial qui permet de faire des portefeuilles. Donc eux ils ont décidé un jour dans les années 95 qu'ils ne toucheraient pas à la table SQL des comptes. D'accord ? Et donc en fait ils ne sont pas sur la même carte et ils n'ont pas le même ubiquitous language à cause de ça. Ça fait longtemps que dans les langages de programmation on peut utiliser des identifiants longs. on n'est plus comme au temps du COBOL où on avait 8 lettres par identifiant et on devait tout raccourcir ou comme au temps de UNIX et du C STR, PTR STR, CHR etc. On n'a pas assez de caractère donc on codifie. Là on peut avoir un langage qui est le même au métier et au développeur. J'ai rencontré des équipes dans lesquelles un trader m'expliquait le fonctionnement du système de trading en inspectant le code source avec moi. Ça arrivait une fois dans ma carrière c'est rare mais c'était assez beau. Ensemble Mob Programming Per Programming je pense que vous connaissez ces pratiques elles consistent à raffiner ensemble une traduction en se demandant ça serait quoi le bon truc à faire là maintenant. Ça évite d'avoir à dire dans deux semaines ouais j'ai vu ton code et j'aurais pas fait comme ça. Bah ouais mais je l'ai écrit j'ai passé trois jours et tu m'as rien dit bah ouais mais j'étais occupé. En plus ces PR là elles ralentissent tu comprends que tu ralentis la moyenne là etc. Silo à nouveau drame friction donc il faut décider il faut décider de faire ensemble c'est à dire de prendre une certaine lenteur pour avoir plus de vitesse ensuite. Très paradoxale la vitesse en informatique. En architecture décision de record si vous connaissez c'est le fait que des développeurs des gens qui ont des responsabilités techniques sur un projet tracent leurs décisions et surtout ils tracent pourquoi ils les ont prises et quand vous les relisez quand vous relisez six mois de décision d'architecture c'est vraiment instructif et collective ownership c'est ce que je décris en disant il faut que les gens qui font le même produit soient dans la même équipe au moins temporairement. Donc le premier projet que j'ai eu l'occasion de faire avec un client en extrême programming j'ai dit c'est super la personne me dit je vous ai fait venir parce que je voudrais faire un projet en extrême programming donc moi j'étais super aubaine enfin la méthode qui est ma méthode préférée je pouvais l'appliquer chez mon premier client et je lui ai dit c'est super on va faire connaissance avec le client qui est le client et il m'a répondu le client c'est un camarade on s'en fout on va faire ça en lui sous le radar donc lui on a fait trois projets en agile chez eux pas tout à fait en extrême programming ça a été un succès spectaculaire et ensuite il s'est fait virer il s'est fait virer enfin ils ont gardé les applis mais ils l'ont viré lui il était dans un silo il était entre les silos et l'agilité donc ça ne marchait pas il était entre deux mondes on va dire alors vous me direz ça concrètement vous avez peut-être une impression déjà vue vous connaissez ce diagramme ? je crois que c'est Ron Jeffries ou Ken Beck qui a fait ce diagramme ça devait être en 2001 2002 et il a fait des flèches en disant ce qui est cool c'est que les pratiques se soutiennent mutuellement comme dans un bon système en fait comme des forces dans un bâtiment dans une cathédrale vous voyez par exemple si vous faites du refactoring vous pouvez continuer à avoir un design simple si vous ne faites pas de refactoring vous allez arrêter d'avoir un design simple vous allez avoir un design non pas complexe mais compliqué tordu retort même et si vous faites du refactoring vous pouvez introduire des tests facilement parce que vous avez un design simple si vous n'avez plus un design simple c'est difficile de faire des tests et quand on n'a pas de test ça nous encourage à ne pas changer le code c'est le fameux proverbe n'y touche plus ça marche ok ou le proverbe pas de livraison le vendredi ok donc ces pratiques se supportent mutuellement et elles ont été repensées elles ont été mises en place dans la pratique par Becker Jeffries et d'autres et elles ont été repensées dans ce qu'on a appelé l'agile au début c'est à dire des petits livres de 100 pages qui vous décrivaient une méthodologie sans faire de chichi en disant bon voilà on pense que l'essentiel c'est de faire ça en tout cas ça marche pour nous ce qui est la seule chose valide entre parenthèses qu'on peut dire en tout cas ça marche pour nous donc voilà c'est par ça que je vais terminer moi cette métaphore de la traduction plutôt que de la production elle marche pour moi voilà est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des contestations oui les utilisateurs finaux je les mets où c'est j'ai failli avoir un quatrième acteur ils sont là avec le produit alors en fait dans le temps moi j'ai beaucoup travaillé avec des maîtres d'ouvrage qui étaient acoquinés avec des utilisateurs référents et les utilisateurs référents c'était génial parce qu'ils connaissent super bien le produit d'ailleurs en général ils en étaient amoureux ils étaient fervents du produit c'est bon de se sentir soutenu par des utilisateurs et ils connaissaient bien le métier et le produit ils sont dans la partie business pour moi ils attendent la valeur alors si on prend l'exemple de la compagnie qui vend des tickets de train mais en fait elle vend de la publicité c'est compliqué avec le système tel qu'il a évolué l'utilisateur et le client n'ont pas toujours les mêmes intérêts mais ça serait bien qu'ils en parlent enfin on peut espérer que quand le projet démarre ils en ont parlé mais côté business pour répondre à ta question ça répond ou un petit peu ok oui c'est une phrase ironique que tu fais là quand tu dis le business a beaucoup réfléchi parce que pour réfléchir il faut être dans un silo ou alors il faut réfléchir ensemble mais avec un essai qui va être là en place dans une semaine ou deux mais effectivement je pense que les utilisateurs ils sont aussi par exemple la plupart des ingéx que je connais ils arrivent alors ils commencent par choquer leurs clients parce que la première chose qu'ils demandent parce que le client il nous dit ok tu vas faire venir tes ingéx parce que c'est important mais on n'a plus le temps d'aller voir les utilisateurs donc l'ingéx il arrive dans le projet et il dit il faut que je rencontre les utilisateurs ah non si et ça se passe beaucoup mieux quand il les rencontre donc en fait il y a d'autres traductions qui se passent on a fait beaucoup chez Octo on a fait beaucoup de ce qu'on appelle des vie ma vie c'est à dire qu'on va on va chez l'utilisateur puis on bosse avec lui en fait on essaie de faire le boulot avec lui alors on s'y prend comme des nouilles parce qu'on ne connait pas son métier mais on comprend ce qu'il fait on comprend les problèmes qu'il a et on fait des meilleurs systèmes quand on fait ça donc il faut qu'il soit il faut qu'il soit partie intégrante et je les ai mis du côté du business parce qu'en général c'est le business qui a une idée pour les utilisateurs ça peut être dangereux on a beaucoup réfléchi on sait ce qui est bon pour les utilisateurs et les agilistes vous disent non vous savez pas ce qui est bon pour les utilisateurs avant d'avoir des utilisateurs avec vous en fait c'est à dire le projet le plus agile que j'ai vu je ne sais pas si je pense que c'est sur Youtube il faisait un logiciel pour aider des gens à choisir des lunettes donc un logiciel de reconnaissance faciale enfin voilà je prends le modèle lunettes je le mets sur moi puis ça met les lunettes je peux changer la couleur etc. enfin des trucs qu'on fait mais ils le faisaient c'était déjà il y a 15 ans et où est-ce qu'ils ont écrit ce logiciel dans la boutique de l'opticien en fait et toutes les 2 ou 3 heures ou 2 ou 3 jours ils demandent à quelqu'un est-ce que ça vous dérangerait venir essayer notre logiciel donc ils vont sur le terrain et effectivement c'est une très bonne c'est une très bonne remarque il ne faut pas les négliger mais je pense que je les ai négligés parce que je ne m'intéresse pas assez aux produits c'est juste pour ça il y a le risque que les utilisateurs soient biaisés par le métier comme dans tout travail de conception en groupe il y a des décisions à prendre et il y a un système de qui prend les décisions dans la structure et donc autant si on prenait une équipe par exemple open source il y aurait des rapports de force du côté de l'autorité technique de l'ancienneté dans certains écosystèmes du sale caractère s'il y a monsieur grande gueule qui a écrit son mail ben voilà on va faire comme ça un peu on ne va pas trop se dire mais il est bon on lui pardonne dans l'entreprise il y a des systèmes de décisions il y a des prises de risques il y a des décisions conséquentes et qu'on engage des sommes d'argent colossales sur des trucs donc c'est très compliqué mais pour moi ce n'est pas un encouragement à faire des silos c'est un encouragement à faire une carte du sens partagé plus complète de se dire en fait c'est compliqué c'est pas c'est compliqué tu n'as pas envie de savoir occupe-toi de ta partie alors oui occupe-toi de ta partie il faut bien que le travail avance mais c'est compliqué il faut qu'on trouve un moyen de partager ces enjeux là en fait c'est toute la difficulté et je pense que ce n'est pas une difficulté propre à l'informatique et en fait ça s'appelle le management qui est un travail impossible comme chacun sait qui est de partager ça dans une structure avec des rapports de pouvoir de partager du collectif pour faire avancer un ensemble cohérent et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de techos parce qu'ils ne veulent pas être manager c'est que c'est super difficile en fait et c'est ingrat c'est mal perçu etc d'autres remarques oui merci à toi pour ton attention je suis d'accord avec toi il faut mettre tout le monde dans le même bateau nouvelle métaphore il faut mettre tout le monde dans le même bateau mais par contre on est les humains donc les autres ne pensent pas comme en fait on ne peut pas imposer les autres de penser comme tout à fait donc moi je veux bien faire les choses mais les autres ne sont pas d'accord donc si je reprends ton objection on est des humains on ne peut pas tous se mettre d'accord moi je veux bien faire si les autres ne sont pas d'accord on ne va pas forcément y arriver et pourtant on fait des grands projets et ce n'est pas à la schlag en tout cas pas dans le développement de logiciel si vous commencez à faire un grand projet dans le développement de logiciel en disant discute pas fais ce que je te dis ne cherche pas à comprendre ça ne va pas marcher très loin peut-être qu'il y a 30 ans 40 ans ça va encore marcher et encore je ne suis pas du tout sûr c'est les projets de conception donc c'est complexe c'est super complexe ça demande de la créativité de toutes parts et pour exercer sa créativité je ne peux pas avoir pour exercer ma créativité quelqu'un qui va me dire alors il pourra me dire qu'il n'est pas d'accord avec moi il n'est pas d'accord avec cette idée qu'il en a préféré une autre etc c'est tout à fait possible mais il ne pourra pas guider ma pensée de manière mécanique en fait ce n'est pas de l'exécution c'est ça que j'essaye de convoyer comme message c'est que ce n'est pas conception application vous savez les doers et les thinkers les thinkers pensent le truc et les doers font ce n'est pas comme ça que ça marche en informatique parce que c'est trop complexe et donc non on ne sera jamais complètement d'accord et il ne faut pas un accord unanime il faut créer un consensus ou il faut créer une unanimité bien qu'on alors je vais dire j'ai du mal à comprendre cette décision mais je n'ai pas de meilleure idée donc je dis oui en attendant qu'il y ait une meilleure idée je dis oui je la supporte c'est à dire que ça ne me plaît pas beaucoup mais je n'ai pas de meilleure idée donc je vais aider à le faire c'est ça en fait on peut faire disagree and consent mais alors si on laisse en fait c'est toujours pareil c'est une question de degré on a des désaccords c'est humain on a une diversité donc si on a une très grande diversité on va avoir des désaccords ça va être chaotique mais si on si on à mon avis si on rigidifie la structure parce qu'on a eu des désaccords ça fait ça fait pire par exemple il y a des gens qui me disent je leur dis vous faites des revues de code vous parlez ensemble vous relisez du code ensemble ouais on a essayé mais c'était des débats sans fin on s'engueulait et puis en fait on n'était pas d'accord ensemble donc on a décidé d'arrêter et donc ils s'arrêtent et puis je lui dis et alors la suite c'est quoi l'histoire à la fin vous êtes rendez-vous à la fin les trucs sur lesquels vous n'étiez pas d'accord ils se sont réconciliés tout seul ? non ben non on a continué notre bout de chemin mais vous avez fait un fork du projet ? non donc en fait si on n'est pas d'accord en revue et qu'on ne s'entend pas en plus on s'est appelé des noms d'oiseaux ça passe mal puis on a remonté à deux niveaux puis le chef il nous a dit bah moi je vous paye pour être d'accord comme s'il avait sa solution bah ça ne marche pas on a décidé ah non c'est mieux qu'on prenne chacun son chemin comme cet acteur là il rencontre son ennemi à la fin du film il dit on va prendre chacun son chemin le pays est assez grand bah non pas le projet le projet c'est un produit donc il faut qu'il soit si vous voulez qu'un produit soit intègre il faut que l'équipe soit intègre et le minimum d'intégrité d'une équipe c'est de dire je ne suis pas d'accord il faut qu'on trouve une solution ouais ouais attends on va voir non il faut qu'on la trouve on va le faire là maintenant donc pour revenir à ça si on a une très grande diversité on a des désaccords moi ce que j'aime bien faire comme j'arrive de l'extérieur c'est très facile pour moi j'essaye de que les désaccords montent des fois c'est au prix de enfin les gens se mettent à crier ça ne m'impressionne pas j'aime bien quand ils crient parce que justement ils disent où est-ce qu'ils se positionnent je préfère quelqu'un qui crie qui est même un peu vulgaire plutôt que quelqu'un qui fait hum et puis qui sort de la pièce et qui dit en fait je m'en fous donc si on arrive à poser sur le mur ou sur la table les désaccords donc par exemple quelqu'un dit le traitement il a fait une erreur parce qu'en fait le fichier d'entrée n'était pas bon mais si le fichier d'entrée n'est pas conforme à ce qu'on a besoin d'avoir en entrée le traitement il ne peut pas faire mieux il y a un proverbe pour ça qui s'appelle garbage in garbage out je ne sais pas si vous le connaissez si vous avez du charabia en entrée après vous auriez du charabia en sortie c'est mon pattern et puis là il y a quelqu'un qui dit mais non moi je ne suis pas d'accord on doit faire graceful exit graceful exit c'est quoi ? c'est si mon programme doit sortir il faut qu'il dise quelque chose avant de mourir et il vaudrait mieux que quelque chose soit une bonne explication sur ce qui se passe qui aide les humains à l'aider à reprendre le traitement graceful exit donc il y en a un qui dit garbage in garbage out et l'autre il dit graceful exit moi je suis content parce que je suis venu et puis je dis ah oui donc vous avez ce pattern là on met un post-it graceful exit un post-it garbage in garbage out et là on va le mettre dans la zone de conflit vous n'êtes pas d'accord là dessus et on fait ça pour tous les patterns toutes les idées et à la fin je demande prenez 5 points rouges c'est des gommettes c'est des trucs d'agiliste donc on prend des gommettes et puis mettez-les là où vous voulez améliorer les trucs et puis là il y a 2 points qui vont à garbage in garbage out donc les gens ils prennent conscience qu'ils sont en désaccord et ils disent ah oui c'est vrai c'est pas cohérent en fait notre système binaire là tout en bas il est parfaitement logique il ne pourra pas prendre les deux il faut choisir ça répond à votre question ou pas ? merci oui moi non plus oui donc cette image image est incompréhensible et c'est en partie à dessein je pense que ce processus de traduction est bien plus chaotique qu'un processus de fabrication un processus de conception avant la fabrication est chaotique il est même dispendieux pour certains produits c'est-à-dire on fait plusieurs conceptions on en jette certaines etc là on dit on va faire des sprints la raison pour laquelle on fait des petits sprints la raison pour laquelle on fait des sprints est-ce que vous la connaissez pourquoi fait-on des sprints ? pour vérifier on pourrait vérifier à la fin fail fast c'est un pattern fail fast si tu dois échouer échoue vite un feedback rapide donc on fait des sprints pour jeter du code alors là certains managers et business disent au prix que ça coûte tu te rends compte la journée de taf d'un développeur est-ce que ça coûte ? ça coûte très cher donc on fait des sprints courts pour jeter du code donc si on doit jeter du code c'est que c'est sûrement un peu comme ça et oui c'est pas clair et surtout il n'y a pas il n'y a pas de système derrière enfin pour l'instant je ne vais pas créer un système moi je dis simplement si vous faites ça dans le bon esprit de ça vous devriez arriver à faire de meilleures traductions que si vous faisiez une fabrication si votre modèle votre métaphore maîtresse c'est la chaîne de fabrication la software factory vous n'avez pas besoin de ça et même vous n'en voulez pas en fait qu'est-ce que font 5 personnes devant un écran à coder un seul truc à 5 ensembles dans une software factory on n'est plus dans la factory c'est comme s'il y avait une pièce dans l'atelier qui est tombée par terre et il y a 5 personnes qui regardent la pièce qui disent ouais elle est tombée c'est à cause de la gravitation etc là vous avez le manager qui passe il dit bon chop chop on se remet au travail donc cette métaphore là elle n'est pas compréhensible on ne sait pas où on est c'est chaotique mais je pense qu'un projet agile qui réussit est chaotique en partie les gens vous le disent après quand il est sur le marché qu'il a réussi ils vous disent c'était fou d'ailleurs maintenant on est potes mais à la vie pour être potes à la vie il faut traverser des situations un peu chaotiques vous ne pouvez pas être pote à la vie si vous êtes le collègue vous savez Jean-Marc Cordier est 30 ans je ne savais pas qu'il y avait des enfants il y en a un qui est malade il me l'a dit aujourd'hui mais on n'a jamais fait on n'a jamais fait autre chose que boire une bière ou deux le vendredi soir pas plus non un projet il est un peu chaotique on traverse des trucs pas forcément c'est pas prescrit c'est pas obligatoire mais je pense que c'est chaotique et je me méfie d'un schéma de SDLC software development life cycle qui serait peint un peu chaotique et si on regarde l'existence si on s'intéresse moins aux annonces et aux brochures en papier glacé des systèmes de logiciels qui ont besoin d'être propres les systèmes de logiciels sont binaires sont parfaitement logiques mais le process qui les fabrique vous savez à un moment Microsoft faisait Microsoft Project je sais pas pour certains qui sont vieux comme moi se rappellent peut-être ce mastodonte qui permettait de gérer des projets super compliqués en fait quand il fallait juste que 5 ou 6 personnes travaillent ensemble et il y a des journalistes qui ont allé voir Microsoft pendant qu'ils créaient Microsoft Project et ils ont demandé aux développeurs et vous utilisez donc Microsoft Project pour gérer votre projet de développement de Microsoft Project ils ont dit on utilise un mur vous êtes fous ou alors par exemple il y a aussi cette anecdote où je crois que c'est Nokia qui avait commencé à faire du développement agile très tôt dans sa chaîne de fabrication de téléphones dans laquelle il y avait du logiciel et ils présentaient ils étaient en succès ils présentaient à des visiteurs de tout pays leur méthode évidemment c'est ce qu'on fait quand on a fini de livrer un logiciel et qu'on aime apprendre on aime aussi enseigner donc on commence à parler de sa méthode et même on la vend et donc ils présentent et là à un moment le responsable du système présente un mur sur lequel on met les tickets d'anomalie et donc il dit voilà sur ce mur là vous entrez dans la pièce le matin vous voyez des anomalies vous les prenez vous savez que vous êtes en alarme Microsoft avait fait un peu pareil il y avait un bâtiment à Seattle sur lequel il y avait un drapeau rouge qui flottait dans le vent les jours où il y avait un bug sévère donc là il y a le mur des anomalies et il y a un visiteur qui fait son malin et qui dit qu'est-ce qui se passe si le mur n'est pas assez grand qu'il y a trop d'anomalies 5 kilos de patates dans un sac de 3 qu'est-ce qui se passe et la personne lui répond vous pensez vraiment que si le mur était trop grand pour le nombre d'anomalies ça serait notre problème principal donc c'est ça c'est chaotique mais là j'ai vu un truc au besoin j'ai eu une intuition où j'ai compris par exemple ce qu'on décrit ce que décrit Evans dans le livre bleu une soudaine métaphore collective qui va reprendre qui va servir pour mieux créer du logiciel c'est-à-dire un truc qui n'existe pas encore dans le monde du business mais que les informaticiens vont inventer pour créer du bon logiciel parce que en fait si c'était une chaîne de fabrication le logiciel imiterait le monde du business le logiciel il imite pas le monde du business le logiciel révolutionne le monde du business donc ça se passe comme ça mais dans un projet il faut être plus propre que ça je peux pas je peux pas dire c'est ça c'est là-dedans que vous allez mettre un million d'euros les gars non je peux pas je suis d'accord avec ta remarque c'est chaotique mais ça ce n'est pas chaotique mais ça marche pas très bien c'est un peu comme Léo Ferré l'ordre c'est le désordre est-ce que ça ça répond à ton objection peut-être pas tu as commencé ton blog et c'était intéressant il faudrait par l'importance c'était une métaphore qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce qui t'a amené à choisir la métaphore de la traduction ouais donc effectivement je reprends ta question parce que je n'ai pas capturé donc tu as remarqué tu es sur cette métaphore de traduction qui n'est pas forcément bordélique qui est un peu plus bordélique que ça mais tu me demandes ce qui m'a amené à ça j'ai lu La Tour Aramis sous l'amour du risque du risque l'amour de la technologie donc La Tour a écrit un livre sur ce projet de train individuel qui a été conçu autour de Paris qui n'a pas existé mais qui a aidé à concevoir le train automatique le métro automatique qui est à Lille et où il y avait cette notion d'accrochage immatériel c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de crochets entre les wagons qui doivent se séparer en arrivant dans les gares qu'on choisit les individus qui sont entrés dans les wagons c'est un délire mystique de dire on va faire un transport collectif qui soit individuel et l'accrochage immatériel c'est le fait que le logiciel calcule avec des petits microprocesseurs 8-8 à l'époque calcule la distance où il est du prochain wagon et calcule sa vitesse la vitesse qu'il doit donner au moteur ce projet n'a jamais vu le jour certains disent qu'il était invasable il a concerné la RATP la SNCF et puis une direction et en fait Latour qui est un sociologue étudie pourquoi ce projet a été entretenu aussi longtemps alors qu'il n'était pas viable c'est-à-dire que tous les acteurs interviewés séparément disent qu'il fallait tuer ce projet et personne ne le tuait et à un moment donné il parle du code du code un assembleur qui ne peut pas être alors il y a un des interviewés qui ne peut pas être bon puisqu'il a été écrit par des consultants donc là je me dis bah merci c'est sympa et en fait Latour fait remarquer c'est un bouquin de sociaux mais romancé en fait c'est fascinant comme lecture Aramis sous l'amour des technologies et il dit c'est des traductions de bout en bout en fait et donc ça ça m'a rappelé Creusier qui est un autre sociologue et qui étudie la façon dont des acteurs travaillent sur un système à un moment donné et donc en fait c'est des échanges d'idées et je n'ai pas de meilleur terme que traduction on pourrait essayer d'en trouver un c'est pas tout à fait de la conception parce qu'en fait il y a deux formes de traduction dans le monde il y a les auteurs les littéraires qui traduisent des livres et puis il y a les comment dirais-je les diplomates qui traduisent les interprètes pardon qui traduisent entre les diplomates c'est d'ailleurs très intéressant parce que deux pays qui ne s'entendent pas du tout leurs représentants viennent se parler et ils ne parlent pas la même langue il faut qu'ils fassent confiance à l'interprète ils s'appuient entièrement sur l'interprète à ce moment-là si l'interprète ne va pas il n'y aura pas de bonne discussion et donc il y a cette notion tout n'est pas mélangé et il faut qu'il y ait un discours intermédiaire et un des travails du manager c'est d'étudier ces traductions et de voir comment elles ne sont pas quand le manager il dit à Jérémy le tech lead ouais mais tu leur as parlé d'une demi-heure une demi-heure du problème de bande passante et Jérémy dit bah oui mais c'est ça qui se passe c'est que les vélos quand on arrive on n'arrive pas à changer la batterie ouais mais là le métier tu les as perdus Lost in Translation je vous ai dit ce film il y a un réalisateur de publicité japonais qui explique en japonais ce qu'il faut faire à l'acteur qui est venu tourner une pub et puis il y a l'interprète qui traduit son hiatus de trois minutes par un seul mot donc il y a cet aspect traduction c'est à dire pour moi ce qui est important dans la conception de traduction qu'on a pu dans la production c'est le sens le sens oui c'est pas le cas que tout le monde doit faire la formation non 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 alors des développeurs traduisent des conceptions en code avec les difficultés qu'ils connaissent des product owners traduisent des expériences des retours d'expériences qu'ils ont eu avec les utilisateurs et le métier en stories ou en scénario toutes les traductions sont partielles elles vont dans tous les sens c'est pour ça que le schéma est bordélique elles vont pas seulement dans un seul sens mais il y a un travail de traduction c'est à dire dans un travail de traduction vous faites attention au texte et au sens vous ne vous contentez pas de faire un produit et donc par exemple quand un développeur fait du refactoring j'ai rencontré une équipe avec qui j'ai essayé de poser un test sur un système qui n'en avait pas depuis 15 ans premier test sur un legacy difficile et là il y a quelqu'un qui fait remarquer on débriefe le truc ça nous a pris deux heures pour écrire un pauvre test et il dit mais là on a quelque chose de plus dans la chaîne c'est que maintenant avant on avait du code et on en parlait et on faisait des raisonnements sur notre code et parfois on se trompait maintenant on a du code et du code qui nous parle du code les tests les tests ils nous parlent du code ils disent que ce code s'exécute comme ça et donc on a on a un deuxième niveau là et ça ça a contribué à faire un déclic dans ma tête et me dire ouais on a un deuxième niveau de traduction en fait je ne sais pas si ça répond à ta question et je ne sais pas si on peut y répondre il y a beaucoup de gens qui me disent c'est pas le bon c'est pas la bonne métaphore je pourrais en parler jusqu'à minuit donc si vous avez encore des questions et que ces questions sont plus fortes que votre faim sinon on peut continuer à parler en mangeant oui une question trois questions dans un monde de traduction comme ça qu'est-ce que deviennent les notions de budget de chiffrage et d'engagement ouais tout à fait ça pose la question qu'est-ce qu'une traduction efficace c'est-à-dire pardon ouais ah oui il faut que je répète la question que deviennent les questions de budget d'engagement de date aussi sur lesquelles on définit des stratégies d'entreprise quand on fait faire du logiciel à des coûts exorbitants c'était pas dans ta question mais je le mentionne parce que ça a une certaine importance ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une bonne traduction est-ce qu'elle est efficace est-ce qu'elle fonctionne donc les agilistes ont partiellement pour moi résolu ce problème ils disent est-ce que ça crée de la valeur vite est-ce que ça marche est-ce qu'on arrive à un système opérant rapidement ou bien est-ce que c'est une accumulation de promesses il y a certains projets dans les années 80-90 où on disait les gens étaient très forts à promettre des gros trucs et d'où le proverbe plus c'est gros plus ça passe où ils étaient assez habiles à montrer leur crédibilité mais pas à montrer leurs résultats en fait donc là l'idée agiliste c'est de dire fait petit donc petit en testant bien et en allant sur le terrain et là ça permet de savoir comment engager des petits bouts de budget est-ce que le projet vaut le coup d'être fait si on prend 2000 mètres de hauteur et qu'on regarde le projet et qu'on le fait ces questions stratégiques elles sont incendables je pense qu'il faut un architecte dans la pièce et des techniciens pas seulement du business mais elles sont super difficiles à résoudre mais je pense qu'on est mieux grosso modo avec un système itératif qu'avec un système un système en cascade encore que certains systèmes en cascade devraient être faits en cascade pour moi je suis un relativiste des méthodes donc et ce sont aussi des traductions mais plus rigides plus longues en fait et c'est parfois plus des recopies que des traductions c'est ce qu'on faisait avant d'inventer l'imprimerie on recopiait des trucs donc là on recopie pas on parle on répète on répète au nouveau qui vient d'arriver ce que c'est que le métier on lui redit parce qu'il n'ira pas ouvrir la doc ou même la doc n'est pas explicite là-dessus je ne sais pas si ça répond à ta question mais c'est pas rassurant c'est pas rassurant les projets en cascade non plus sont pas rassurants enfin c'est-à-dire que les défauts des projets en cascade sont rarement rattrapés je me souviens j'étais dans une grosse entreprise une grosse SS2i où un nouveau chef venait de rentrer mais vraiment une plus trois et il faisait beaucoup de bruit autour de lui parce qu'il venait de régler un litige avec un client un litige donc on n'a pas livré au client ce qu'il attendait peut-être que le client s'est trompé ou qu'il a mal spécifié mais en tout cas le client nous attaque et on est en procès et on gagne le procès et donc lui il disait mais moi je me fais fort de les litiges c'est le business je me fais fort de gagner n'importe quel litige c'est assez facile de gagner un litige en informatique parce que la description du besoin au départ elle n'est pas forcément complète et c'est pas à ça qu'on s'arrête pour commencer les engagements donc si on s'en retient à ça on dira donc à certains clients moi j'ai entendu des clients me dire en fait si ça déconne s'ils sont en retard s'ils n'arrivent pas à livrer bon on les vire oui et donc qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu as investi comment ça se rattrape il n'y a pas de réponse toute faite à cette question là mais il y a peut-être des projets qu'il ne faut pas faire en fait je ne sais pas et on ne sait pas mais si on fait des projets petits et qu'ils doivent vraiment échouer il faut commencer par ce qui les fera échouer par exemple il y avait un banquier qui voulait faire sa première application mobile et la story killer c'était je suis sur mon mobile c'était dans les années je ne sais plus 2010 2008 il disait je suis sur mon mobile et je vois je peux faire des opérations en bourse ce qu'on a maintenant tous avec toutes les banques mais là ça n'existait pas encore et ça faisait 6 mois que l'architecture du banquier discutait avec les concepteurs de l'appli mobile alors ils discutaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la bonne façon de faire les choses mais que des discussions et donc le responsable côté métier de ce projet me disait mais qu'est-ce qu'on peut faire et je lui dis ce que je te conseille de faire c'est de mettre un scénario là dans la pile qui est je lis mon solde sur mon mobile le solde de mon compte actuel alors en police voilà courrier dégueulasse pas de couleur rien mais je vois j'ai 4807 euros ben bam c'est sur mon mobile et c'est vrai fais ça ça va prendre 3 mois ça va tirer 25 conflits entre des architectes des développeurs etc mais ça va les tirer tu vas ramener tout ça et tu vas voir l'étendue du truc et quand vous aurez fait cette story vous aurez avancé d'un pas et c'est peut-être une réponse à la question je suis en train de mettre de l'argent je crame du gaz comme on dit vulgairement je paye mais je sais pas ce que j'ai encore alors il a pas suivi mon conseil il m'a dit ah non c'est trop clivant ok peut-être que je te rappellerai dans un an peut-être que je te rappellerai pas je sais pas mais voilà quoi mais ça a pris du temps et une équipe qui avait travaillé qu'eux dans l'équipe mobile mais ils avaient certains post-it sur les murs qui étaient des insultes par rapport à l'équipe d'en face non c'était ouais ils étaient plus jamais je travaille avec des banquiers plus jamais je travaille pour en venir à décider de ne pas travailler avec une catégorie aussi importante que la banque et la finance il faut quand même il faut quand même et vos questions